hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk à l'ox tâche et à ses inputs aujourd'hui on va faire une très courte vidéo sur un input un petit peu particulier c'est juste pour le pour le fun ça peut permettre aussi de collecter de la data assez facilement c'est l'input de type twitter donc ça c'est assez assez rigolo le principe c'est quoi si on passe un mot clé à un input on lui fournit les éléments de connexion qui permettent d'utiliser la piaille de twitter et puis du coup votre log stage va se connecter à twitter avec votre compte et va récupérer les tweets qui contiennent ce mot clé et les injecter dans ce que vous souhaitez en l'occurrence pour le faire avec élastique search alors je vous ai remis la base ici des éléments de connexion vous avez la documentation aussi qui est bien sûr très bien faite de élastique quoi pour l'ox tâche donc le twitter input qui prend pas mal des éléments notamment le plus important quoi on va dire un des plus importants alors il ya les éléments de connexion mais un des plus importants c'est le full tweet donc si on met à trou en fait on récupère toutes les informations relatifs à un tweet donc ça peut être très très volumineux je crois que ça dépasse les les deux mille deux mille éléments dans les mille éléments donc ça nécessite de reconfigurer son élastique search quoi son index élastique search puisque la limite de commande de chandre élastique search par défaut est à 1000 donc là ça nécessite de passer au delà donc pour faire simple là on va pas utiliser le mode full tweet on va se mettre à no on va pas être à yes quoi à folle ce pardon pareil est-ce ensuite on peut ignorer les retweets vous voyez on a l'aspect keyword language language pardon qu'on peut faire une sélection sur les langues un langage voilà un petit peu sur les éléments de base ensuite on peut enrichir comme on l'a vu précédemment déjà avec du adfield du codec une bonne métrique l'aï dit les tags et le type donc on va faire ça assez rapidement donc moi première chose il faut se créer sur twitter donc se créer une app ici alors j'en ai déjà créé une donc je vais pas le refaire quoi j'en ai une en cours de créer de validation je vais pas le refaire là j'en ai déjà une existante ici vous voyez ça fait le prix que si mots si je regarde les détails j'ai ici les détails de l'app en question donc vous avez un petit questionnaire pourquoi vous souhaitez avoir un accès etc etc nous ce qui nous intéresse ici c'est les clés et les tokens donc là je les régénérer un bien sûr après avoir fait la vidéo de manière à éviter que d'autres personnes les réutilisent donc principe assez simple si on va donc mettre juste là le principe donc l'input est de type twitter on a la consumer qui est la secrète qui ça correspond aux deux ici donc c'est la pays qui est la pays secrète qui est ensuite le haut haute token ici donc ça correspond à l'access token et au token secret ni plus ni moins c'est tout ici vous pouvez affiner donc là on est en bas de redrite en l'occurrence du ruit suffirait le keyword donc moi j'ai cherché un mot un mot sur la base de gaz qui tout le tweet je voulais dit je passe à folle c'est je suis pas à trop donc je veux pas l'intégralité des éléments du tweet et puis l'output je vais le mettre dans un output élastique search en localhost sur port 9200 bien sûr et avec un index qui est de casse de cette typo là donc on va se faire ça gentiment normalement je les ici vime twitter compte donc je l'ai déjà avec les éléments de compléter ici j'ai bien mon output ici donc c'est ce fichier là je vais faire c'est alors je vais faire d'abord rm l'acheter c'est locs tâche qu'on et je supprime celui ci c'était celui de la vidéo précédente ensuite on va faire un m&m v de twitter dans cet endroit ci voilà et on va démarrer notre l'obstache parce que je pense qu'il est arrêté l'ox tâche l'ox tâche maintenant il est arrêté c'est sûr status mais c'est pas donc là il est il est arrêté il est en fait de mais je pense qu'il est tout simplement arrêté si je le start là qu'est ce qu'il va nous dire donc il est en train de démarrer si je fais un tel moins de slage leur log de l'ox tâche l'ox tâche plein point log voilà donc là qu'est ce qu'il nous fait alors il est en train de démarrer il traque voyez que savent qui ici mais voilà il est parti donc ok ensuite on va se rendre ici au niveau de notre index management normalement doit pas avoir grand chose qui va sortir tout de suite parce que pour l'instant il est à l'écouté sur ce bon clé là au niveau de la paye twitter donc on va faire un test on va se mettre ici je vais m'auto twitter donc je vais mettre test vlk zafki on va mettre alors après on pourrait faire des filtres particuliers avec des hashtags ou des choses comme ça hop et ben là on va le twitter voilà donc là j'ai ce tweet qui vient d'être envoyé je vais retourner ici ah oui cette fois ci j'ai une entrée donc qui vient de passer donc c'est assez formidable donc il vient juste de se créer j'ai créé un tweet vous voyez qu'il va pas boucler non plus parce que les tweets il sait facilement les identifier on va se rendre dans notre index paterne on va mettre on va créer un index paterne sur quelque chose qui commence par twitter oui voilà toc next là ici time stamp qui est et là on va aller dans notre partie ensuite discover ici voilà dans cette partie discover on va sélectionner le paterne index de type twitter on vient juste de créer et voyez ici qu'on a notre tweet en question donc si on nous on n'a pas le détail complet du tweet comme lui dit tout à l'heure on a mis à false pour éviter d'avoir trop d'éléments mais en l'occurrence ben voilà ici on a le message du tweet mais on n'a pas toutes les métadatas ça dépasse le millier tout ce qui est ici là en l'occurrence on est sur quelque chose de court donc on a le tweet le contenu du message test lk zaf qui retweet false donc c'est pas un retweet c'est un tweet le user c'est moi même donc je me suis auto posté mais en tout cas c'est mon user on peut retrouver le le tweet en question par son statut directement voilà une erreur s'est produite à priori je dois avoir un souci peut-être avec c'est étonnant du https déjà voilà ça ira mieux voilà c'est marrant qui nous fournit une source http alors qu'on est en https assez étonnant voilà donc c'est à peu près tout pour pour cet élément là donc ensuite on peut on peut le retweeter par exemple retweet retweet toc a priori je suis le deuxième à retweeter c'est magique je suis de poster pas grand chose et du coup on se retrouve avec ces éléments là et vous voyez qu'ici j'ai bien un deuxième qui est passé ici hop normalement on va voir ah tiens il met un retweet à false c'est assez étonnant étonnant celui-là retweet retweeted false moi je sais pas pour aller plus dans le détail là c'était vraiment le but c'est de faire faire du test voilà ensuite après ben faut aller éplucher un petit peu ce que la pilaille de twitter fournir en retour pour avoir un peu plus d'éléments j'espère que cette vidéo vous a plu mon but était de faire une petite petite chose un petit peu plus fun que d'habitude n'hésitez pas à la partager en tout cas ça peut permettre aussi d'alimenter votre lk parce que si vous voulez de la data par exemple ben là vous allez mettre on va faire un truc hop vim htc logstash conf twitter et puis ici on va mettre xavkey et puis on va mettre virgule donc on peut faire plusieurs keywords covid par exemple et puis ben là on va attendre que twitter euh que logstash se relance le prenne en compte normalement ils devraient le reprendre en compte sinon on va le restart et pour aller un petit peu plus vite on perd un très vif on va le restart et on va se le faire comme ça ça va aller plus vite restart donc là c'est parti alors j'aurais dû le stopper avant vu qu'il n'avait pas l'air votre révision vous avez compris de façon la démarche on va pas y passer trop de temps si je le stop c'est un peu l'inconvénient quand quand logstash a commencé un premier en gros un peu premier pipeline avec quelque chose faire une modification dedans le restart et ça peut être plus délicat suivant la manière dont l'agent gère la chose du coup voyez même le stopper ça va mettre un petit peu de temps bon bon l'idée c'était voilà de montrer qu'il y avait beaucoup plus de volume sur un co vide que sur moi et du coup vous allez avoir beaucoup plus de de hits beaucoup plus de messages donc ça permettait de d'alimenter un petit peu votre élastique search avec un peu de data tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très bientôt sur zavki